Voilà, bonjour, alors je vais faire un petit réglage, voilà, très bien, et bien bonjour à tous à ce webinaire, je remercie l'IFEF d'organiser ce genre d'activité, je remercie l'IFEF pour le travail qu'elle fait en direction des enseignants, et particulièrement en ce moment, c'est important comme ça d'avoir des échanges, des informations. Alors jusqu'à présent, vous avez beaucoup d'informations sur les outils, l'utilisation du numérique, et comment organiser des séquences de travail à distance, et on a trouvé intéressant avec l'IFEF, un peu de vous donner la parole, de donner la parole aux enseignants, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui utilisent éventuellement les outils, et comment ils ont pu réagir dans cette situation qui était effectivement très surprenante, très soudaine, et qui a nécessité beaucoup d'imagination, beaucoup d'initiatives diverses et variées. Alors dans un premier temps, je vous présente un petit peu ce qu'est le comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Comme son nom l'indique, c'est un regroupement de syndicats. Alors quand on pense syndicats, on le voit défense des personnels, revendications salariales, conditions de travail, mais ce n'est pas que ça, un syndicat, notamment un syndicat d'enseignants, ça s'occupe de droit à l'éducation, par exemple dans la lutte contre la privatisation de l'enseignement, et puis ça réfléchit ensemble sur le métier, sur la profession, comment mieux enseigner, comment utiliser certains outils, et tous ces axes, c'est indissociable pour nous, la défense des conditions de travail, le droit à l'éducation, la réflexion sur le métier, ça va ensemble, c'est pour améliorer l'éducation en général. Alors nous appartenons à un regroupement qui s'appelle l'International de l'éducation, et ça c'est pour le monde entier, et l'International de l'éducation a publié notamment des recommandations pour justement l'enseignement en temps de crise, qui ont été très écoutés du monde enseignant, et puis à l'intérieur de ce regroupement syndical, et bien vous avez la francophonie à l'intérieur du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Alors, encore une fois, la parole que je prends c'est un petit peu celle des enseignants sur le terrain, comment ils ont réagi, comment ils ont pu faire, n'hésitez pas vous-même à apporter votre témoignage, j'essaye de suivre en même temps vos réactions sur la messagerie instantanée, sur le chat, et même s'il y a un petit décalage, j'essaierai de répondre, n'hésitez pas, je voudrais vraiment que ce webinaire, ce soit le vôtre, pour effectivement mesurer la distance qu'il y a pu y avoir entre ce qui a pu être fait d'un côté, la mise en place d'outils, etc., et puis ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Alors, la situation que nous vivons en ce moment, c'est celle d'enseignants d'un côté, d'élèves de l'autre, au milieu il y a l'école qui est fermée, et comment renouer le lien entre enseignants, enseignantes et les élèves ? Comment maintenir, on va dire, des éléments de scolarité, parce qu'on ne peut pas avoir une scolarité normale, il ne ne faut pas se faire des illusions, d'illusions sur le fait qu'on va pouvoir faire cours, mais en même temps, on va pouvoir peut-être maintenir quelques éléments de suivi, de scolarité, et qui vont permettre peut-être de mieux vivre cette période, tant du côté enseignant que du côté élève. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'est tous retrouvés, tous les enseignants se sont retrouvés démunis, obligés très rapidement de réagir, que certains ont pu faire des choses, d'autres non, que ça dépendait beaucoup des conditions matérielles, de l'environnement, et qu'aucunement, il ne faut culpabiliser parce que, par exemple, on n'y est pas arrivé, parce que des choses ne marchaient pas, parce qu'on a tenté et puis ça ne fonctionnait pas. Voilà. Surtout, chacun a pu le faire à sa mesure, certains ont fait des choses en utilisant des super outils innovants, d'autres ont fait avec les moyens du bord, et chacun a mis un petit peu les choses à sa main. Et il ne faut, première chose qu'on a, nous, le syndicat, dit aux enseignants, ne culpabilisez pas, mais essayez de réagir ensemble. Alors, effectivement, les moyens et les outils, c'était la première chose. De quels moyens allions-nous disposer ? Est-ce que nous étions prêts ? Est-ce que, aussi, du côté des élèves, ils étaient prêts à recevoir cette éducation dans leur domicile ? Alors, l'outil qu'on a, évidemment, le plus, sur lequel on a le plus entendu parler, dans la mise en place d'un enseignement à distance, eh bien, c'est l'outil numérique. Alors, l'outil numérique, seulement, évidemment, l'outil numérique, ça suppose quand même pas mal de choses, pas mal de conditions, d'avoir un ordinateur, une tablette, d'avoir de la connexion, soit la connexion 4G, soit du réseau Wi-Fi, d'avoir éventuellement des imprimantes. Et puis, du côté, évidemment, de l'élève, la même chose. Il fallait avoir ordinateur, tablette, téléphone, voilà. Et c'est un petit peu ça qui était délicat, y compris d'autres types d'outils. Par exemple, moi, j'ai acheté une petite tablette pour pouvoir écrire. Voilà, tout ça, il a fallu, effectivement, gérer. Mais il y a quand même un énorme outil qui est le plus important de tous dans tout cela, eh bien, c'était l'électricité. Tout simplement, moi, tous les collègues m'ont parlé de problèmes d'électricité. Alors, j'ai été, par exemple, si on regarde ici la carte en Afrique, de la part de la population sans accès à l'électricité, alors elle date de 2018, mais vous savez, les choses n'ont pas forcément évolué. On voit qu'en orange, vous avez les pays où il y a plus de 75% de la population qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, en général, c'est dans les provinces, loin des centres-villes. On voit ici un axe République démocratique du Congo, Centrafrique, Tchad-Niger. Le Sénégal est mieux loti, on voit ici, mais même la Côte d'Ivoire, c'est entre 25 et 40% qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ça, ce sont des témoignages qui sont beaucoup remontés ici. L'électricité manquante ou tout simplement des coupures d'électricité. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que ça, c'est bien beau les outils, vous préparez les cours chez vous, mais est-ce qu'ils vont être reçus ? Quelle est l'ambiance de travail à la maison ? Est-ce qu'on a une salle ? Est-ce que l'élève va disposer d'une salle de travail tranquille à son domicile ? Est-ce qu'il peut utiliser du matériel ? En général, non. Le matériel va être partagé par plusieurs personnes vivant sous le même toit. Il y aura donc ici les parents qui sont souvent également au travail. Ils ne pourront pas forcément s'occuper des enfants et sans entrer peut-être dans la caricature humoristique qui est montrée ici. Mais on sait bien que ça a posé des problèmes d'avoir tout dans un même lieu finalement. L'école, la maison, la famille, les frères, les sœurs, le travail des parents. Et on sait que ça, ça a été un gros problème que parfois on ne se rend pas compte nous-mêmes quand on dispense notre cours. Nous, on est là enseignants. Quand on dispense notre cours ou quand on envoie des documents, on ne se rend pas forcément compte qu'effectivement, en bout de chaîne, ça n'a pas été évident. Et en ce qui concerne les enseignants, effectivement, il fallait encore qu'ils trouvent des ressources pédagogiques, qu'ils sachent utiliser le matériel, un matériel que pour beaucoup ils découvraient, qui était nouveau. Et que donc, tout ça, ça a demandé du temps, de la mise en place, qui n'était pas évident du tout. Ce qui fait qu'effectivement, en Afrique, on a pensé à d'autres outils dont on a finalement beaucoup moins parlé, qui sont tout simplement les outils comme la radio, la télévision et les envois postaux. Voilà. Alors, par exemple, là, j'ai un petit peu relevé des choses. Et puis, par exemple, sur cette image, vous voyez un jeune homme suivant un cours de philosophie au Burkina Faso dispensé à la télévision. Alors déjà, vous voyez que que nous dit cette image. Elle nous dit des choses et puis elle nous dit aussi des choses en creux. Déjà, on voit un bel écran télévisé. On voit un cours de philosophie. Donc, on se dit, c'est quand même quelqu'un qui est dans une classe assez avancée de lycée. Il doit avoir 17, 17, 18 ans. Donc, il est capable d'autonomie. Et puis, on voit aussi qu'il est tranquille, qu'il a son espace de travail, qu'il a son cahier. Et en creux, on imagine effectivement que ce n'est pas toujours comme ça dans les familles. Dans les familles, il y a peut être un poste de télévision beaucoup plus réduit, qu'il y a plein de gens autour. Il y a des frères, il y a des sœurs, que la télévision, elle est dans le salon. Et bien, quand il y a le salon, il sert à autre chose et que ce n'est pas aussi tranquille que ce qu'on peut voir sur cette image. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de penser à ce qui s'est passé en bout de chaîne. Alors, on en a peu parlé et on y a peut-être peu eu recours. Mais les envois postaux, c'est transmettre des choses par la poste, c'était quelque chose dont on pouvait se saisir et qui a été un petit peu effacé par le numérique parce que le numérique prend le pas finalement sur le papier. Mais quand le numérique ne marche pas, on se rend compte que parfois, le papier serait pu être une bonne solution. Alors, ce que je pourrais dire de général, avant d'entrer dans des exemples un peu particuliers, c'est qu'on est passé brutalement d'une situation à une autre. Et là où ça s'est le mieux passé, c'est lorsque déjà des élèves ou des enseignants utilisaient certains outils. Alors, je donne un exemple ici, par exemple, ce qu'on appelle l'environnement numérique de travail. Quand déjà, au quotidien, l'enseignant et l'élève sont habitués, en plus des cours normaux, il va à l'école, il suit des cours, sont habitués à utiliser des outils, je dirais, en complémentarité. Eh bien, effectivement, il a déjà une habitude de ces outils. Alors, vous voyez ici, par exemple, vous avez un tas d'outils, un outil pour déposer des devoirs dans un casier virtuel, un outil pour communiquer, une messagerie pour communiquer, soit avec le professeur, soit avec l'ensemble de la classe d'un seul coup, des outils pour relever également des copies, des outils éventuellement pour faire des petits travaux ponctuels, des outils d'évaluation, de QCM, etc. Eh bien, les élèves dans certains pays et les enseignants étaient habitués à travailler avec ces outils qui ne remplaçaient absolument pas, évidemment, le cours normal, mais qui étaient en complémentarité. Alors, effectivement, quand vous avez déjà cette habitude-là, eh bien, vous avez déjà résolu certains problèmes, c'est-à-dire, par exemple, ça marche, ça ne marche pas, comment on fait ceci, où est-ce qu'on met cela ? Vous avez pu un peu surmonter pas mal de choses, notamment des problèmes techniques. Vous savez que ça marche avec tel logiciel, mais pas tel autre, avec tel ordinateur, mais pas tel autre, qui vaut mieux utiliser, par exemple, ce navigateur et puis ça fonctionnera mieux, qu'il y a certaines fonctionnalités qu'il vaut mieux éviter, par exemple, elle suffit de mettre ça, ben non, si ça ralentit le processus. Voilà, ça a été résolu. Et puis, il y a eu autre chose, c'est que parfois, vous avez également du matériel qui était fourni par l'État, par les régions, par les collectivités et qui permettait d'équiper, notamment, alors, soit les enseignants, bien sûr, pour leur travail, mais également les élèves, les élèves de milieux défavorisés, dont les familles n'avaient pas les moyens de payer des ordinateurs. Alors, quand on bascule en temps de crise, quand on bascule en temps de crise, si on n'a jamais utilisé ce genre de moyens, si on n'a jamais été en contact avec cette technologie, eh bien, c'est difficile d'y passer du jour au lendemain. L'enseignement à distance, c'est pas juste un logiciel, il y a écrit « Commencez », vous cliquez sur « Commencez » et puis tout est merveilleux parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et c'est cette transition, en fait, qui a permis ou non la réussite de certains systèmes et de mettre en place des méthodes plus ou moins poussées, ou bien alors d'avoir plutôt recours à des méthodes traditionnelles. Et là encore, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Ce qu'il faut faire, c'est des choses qui marchent. Et c'est vraiment ça la chose qu'il faut se dire tous. Et de même que la reprise de l'école, eh bien, elle devra être pensée. Elle devra être pensée parce que ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Alors, ce que je voulais dire, évidemment, c'est ma parole syndicale ici, c'est que tout cela, tout ce qui a été mis en place dans l'avent et tout ce qui se mettra en place dans l'avenir, eh bien, ça nécessite du collectif, des discussions, des échanges, des partages d'expériences. Et c'est vraiment… Là, il ne faut pas se laisser tout seul, submerger par les choses. Il fallait vraiment… C'est le conseil que nous avons… Le premier conseil que nous avons donné, d'ailleurs, les syndicats ont l'habitude de faire ce genre de choses. Eh bien, ça a été vraiment de se regrouper pour échanger. Si je prends mon expérience personnelle, moi, j'ai des étudiants qui ont une vingtaine d'années, qui sont très autonomes, mais je n'avais jamais enseigné à distance. Et, évidemment, j'ai pu tout de suite tester des cours, des visioconférences, car on avait les outils nécessaires qui étaient prêts. Mais je n'étais pas fier la première fois. Je ne savais pas si les choses allaient bien marcher, si j'allais pouvoir projeter mes documents. Et dans la première séance, on a fait une séance test dans l'équipe pédagogique. Et puis, eh bien, j'ai invité, donc, les enseignants à venir assister à mon cours. Et puis, ensuite, on a débriefé ensemble, on a discuté de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et voilà, et on a, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on donnait un cours, à chaque fois qu'on utilisait telle possibilité, par exemple, parce qu'il n'y a pas que les cours vidéo, il y avait aussi des échanges de documents, etc. Eh bien, on se concertait et on disait, voilà, ça, c'était bien. Ah, tu fais comme ça, mais moi, je l'ai fait autrement. Il n'y avait pas de ça, c'est mieux que ça. C'est juste, là, ça a marché, là. Et puis, bon, certains jours, ça ne marchait pas. Il y a des séances qui n'ont pas marché. Il y a des séances qui ont marché. Voilà. Et puis, c'est vrai, parce que vous devez retenir un peu l'attention des élèves. Vous essayez certaines choses. Et puis, c'est intéressant toujours de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, ça, c'est la concertation, je dirais, le collectif au niveau local, le collectif de travail. Et ça, c'est important. Mais il a fallu aussi, et ça, c'était bien quand des pays l'ont organisé, il fallait des concertations également au niveau national. C'est-à-dire que nous, on a vraiment eu des retours sur des gouvernants qui ont véritablement joué le jeu de consulter les syndicats, les associations de parents, les ONG. Et ça, c'était vraiment important parce que chacun a pu un peu dire comment il voyait les choses et surtout s'est senti concerné. C'est-à-dire que les choses ne sont pas tombées d'en haut en disant « vous allez faire ci, vous allez faire ça, mais vous allez nous aider et on va y arriver ensemble. » Alors, certains gouvernements ont joué ce jeu, et notamment de la consultation syndicale et d'établir des protocoles avec les syndicats, d'autres un peu moins, d'autres ont pensé que la première chose à faire, c'était surtout de se braquer sur la technologie, sur les outils. Et donc, ils ont cherché des partenariats avec des entreprises privées ou bien ils ont fait pression sur les fourniteurs d'accès pour qu'ils développent les infrastructures et puis surtout qu'ils les rendent accessibles du point de vue financier. Parce que tout ça, il faut bien penser que ça coûte de l'argent. Voilà, on a eu différentes réactions et ce n'était pas toujours la même réaction chez tout le monde. Alors, voilà, maintenant on va en arriver au retour d'expérience. Alors, je vais prendre des exemples. Alors bien, je ne peux pas faire le panorama complet. J'ai essentiellement axé sur l'Afrique avec éventuellement un petit détour par d'autres pays francophones puisque moi, je voulais vraiment pointer les difficultés, les réussites aussi, mais surtout peut-être un discours un petit peu différent de ce que vous avez pu entendre dans les webinaires précédents où on avait l'impression que tout marchait bien. Et c'est bien que l'IFEF aussi donne la parole aux enseignants. Elle l'a déjà donné puisque j'ai regardé pas mal de webinaires. Et donc là, c'était vraiment cette occasion. Alors, le premier exemple que je vais donner, c'est un exemple positif. C'est un exemple à lui, Maurice. Alors, Maurice, c'est un petit pays où le dialogue social, il est très poussé et où il y a vraiment un bon partenariat, un bon dialogue entre les syndicats et les enseignants. Et le principal syndicat des écoles primaires, la GTU, a tout de suite pris ce problème d'enseignement à distance à bras le corps. Et alors, elle avait une expérience. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il ne partait pas de zéro. Parce qu'il y avait la crise, la grippe, le SRAS en 2009. Et donc, elle avait déjà participé à des programmes d'enseignement à distance. Alors, je le dis tout de suite, à l'île Maurice, ils se sont axés principalement au départ sur la radio et la télévision. Ça, c'était clair que vu le développement du numérique dans le pays, le principal canal, ça a été celui de la radio et la télévision. Donc, la GTU, le syndicat, a constitué une équipe d'enseignants qui ont élaboré et enregistré des cours vidéo pour l'école primaire. Alors, ce n'est pas évident parce que faire cours à une classe et puis faire cours à une caméra, ce n'est pas du tout la même chose. On ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain enseignant-acteur. Mais certains enseignants avaient l'habitude puisqu'ils l'avaient déjà fait avant. Et justement, ça a permis de sélectionner ceux qui étaient le plus à l'aise avec l'outil et qui étaient le plus à même. Donc, de fabriquer des petites séquences de cours qui pourraient être diffusées. Bien sûr, il n'y a pas d'interactivité des élèves, mais c'était quand même intéressant de faire ça parce que ça a pu être mis en place rapidement. GTU, le syndicat avait un accord avec une chaîne de télévision qui a diffusé les programmes. Et puis, le gouvernement a également pris le relais de ça pour faire également des programmes télévisés au niveau collège, au niveau lycée. Alors, là, elle a mis en place un protocole de vérification des contenus et ça s'est amélioré de jour en jour. Ces programmes se sont améliorés de jour en jour. Quatre, pas moins de quatre chaînes de télévision ont été réquisitionnées pour diffuser des programmes à raison de 30 vidéos par jour. Alors, voilà ce que ça donne quand vous avez le programme. Vous avez les quatre chaînes et puis vous avez, alors on ne voit pas, c'est un petit, mais ce n'est pas grave. Vous avez, par exemple, à 11h, vous avez le cours de mathématiques, à 10h le cours de français, il y a une pause, il y a le cours indien, de chinois, les pauses sont indiquées. Voilà, vous avez un programme très détaillé qui est publié dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Mais les camarades sur place, je salue d'ailleurs mon camarade Vinod, qui est à l'écoute, m'ont dit qu'il est très difficile de mesurer l'impact de ces programmes sur l'éducation, soulignent que beaucoup de foyers vivant en campagne n'ont pas la télévision et, en fait, tous les programmes seront donc conservés et éventuellement pourront être visionnés. Et c'est là que l'étape du retour à l'école va être importante. Ils pourront visionner et discuter entre enseignants et élèves. Le enseignant pourra commenter et répondre aux questions. Alors, le gouvernement mauricien a mis en place également des cours au niveau collège et lycée et puis après aussi le relais sur nos primaires et également à diffuser ces programmes en ligne. C'est bien d'avoir les deux, d'avoir à la fois des cours en ligne, télévisés en ligne, et puis des cours diffusés directement à la télévision. A inciter également les enseignants à utiliser des plateformes de visioconférences, etc. Mais là où c'est intéressant de voir le fossé qu'il peut y avoir entre des recommandations ministérielles et puis le vécu du terrain, j'ai entendu quelqu'un au ministère dire que c'était très simple. Si on faisait des cours à distance, si on y arrivait avec des logiciels de visioconférence, il suffisait de respecter l'emploi du temps de la classe. Or, c'est complètement impossible de respecter un emploi du temps de classe en visioconférence. Moi-même, qui est des étudiants, comme je l'ai dit, d'âge 19, 20, 21 ans, nous organisons des séquences au maximum une heure, une heure et demie, et pas plus de deux séquences par jour. Alors, je pense qu'à l'école primaire, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, c'est terminé. Vous ne pouvez pas en faire plus. C'est impossible de demander à un enfant de suivre plus. Vous voyez que toujours ce décalage entre certaines recommandations de gens qui ne connaissent pas bien la situation et puis de gens qui connaissent bien la situation sur le terrain, comme les enseignants. Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, il y avait déjà des outils, des plateformes en ligne. Voilà. Et le pays a insisté plus particulièrement dans un premier temps, comme beaucoup de pays d'ailleurs. non pas sur des apprentissages nouveaux, mais sur le renforcement des acquis des élèves. Pourquoi ? Parce qu'il était certain que les inégalités d'accès allaient creuser trop les inégalités entre les élèves. Donc, les cours sont proposés en ligne, une web télévision, d'accord, avec différents sites, comme par exemple école-ci online, des liens sur des pages Facebook, etc., etc. Mais là, encore une fois, le principal canal a été celui de la télévision nationale parce que c'est celui qui était finalement le plus commode et le plus diffusé. Et je pense que ça fera écho à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Alors, je donne un exemple. J'affiche, par exemple, ici, vous voyez, la page Facebook du ministère de l'éducation nationale et d'enseignement technique, vous voyez, montrant qu'on avait prévu des plages horaires et ils les ont augmentées. Voilà. Ils ont réaménalisé ces séquences. Mais vous voyez quand même qu'elles sont très réduites. Vous voyez, 15h à 16h, 9h à 10h, une heure de programme. Ce n'est pas possible de faire plus. Vous voyez. Et vous avez donc la diffusion par le biais d'outils numériques Facebook, accessible. Vous avez la possibilité de savoir un petit peu ce que vous allez faire. Alors, donc, dans un premier temps, comme je le disais, renforcement des acquis. Et puis après, la crise durait. Au début, on pensait que les écoles allaient être fermées peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça fait presque deux mois maintenant. Donc, automatiquement, dans un deuxième temps, eh bien, d'abord, ça s'est généralisé à tous les niveaux. Et surtout, l'accent a été mis sur les classes à examen. Ou du moins, les classes de fin de cycle, comme juste avant l'entrée en collège, la dernière année de collège. Et puis, bien sûr, la dernière année de lycée, car va se poser maintenant le problème de l'évaluation. Alors, les cours, donc, en Côte d'Ivoire sont à la fois télévisés et puis ensuite sont disponibles en ligne, ce qui permet de les regarder. Et je dois dire que les syndicats, les ONG, les parents ont été associés à la réflexion, un petit peu, ont participé, ont encouragé, donc, à ce que ces cours soient suivis. Les parents ont été, évidemment, sollicités pour qu'ils incitent leurs enfants à suivre les cours télévisés. Bon, là, il fallait vraiment une participation de tout le monde. Voilà. Alors, à un côté, vous avez le Sénégal. Alors, c'est à peu près la même chose. C'est plateforme numérique, cours télévisés. Mais bon, j'ai été sur le site, puisque là, les collègues m'ont dit, oui, il y a des choses. Voilà, c'est un petit peu, ça a l'air d'être moins élaboré. Et puis, surtout, ça ne fait pas, ce n'est pas très engageant. Alors, vous avez quand même ici une liste de cours. Voilà. Donc, vous téléchargez le cours suivant les niveaux. Mais surtout, ce qui a été fait, c'est… Alors, ils ont mis en place des cours à la télévision nationale, mais rien n'était prêt. Et donc, au départ, les cours se sont donnés en direct, carrément. L'enseignant était filmé sans le temps de préparation, sans rien. Et ça diffusait en direct, donc avec, évidemment, toutes les imperfections. Mais c'était quand même intéressant. Alors, évidemment, ça ne permet pas d'interaction ni de… quand il y a des activités de correction. Mais enfin, l'enseignant faisait un petit peu comme si c'était devant une salle de classe. Fait un petit peu comme si c'était devant une salle de classe. Il fait des pauses, il s'arrête pour que l'élève ait le temps de faire l'exercice. Et puis, ensuite, il reprend. Mais il ne sait pas si, en bout de chaîne, qu'est-ce qui peut se passer. Voilà. C'est ça qui est effectivement le défaut. Alors, il y a eu une décision un petit peu lourde de conséquences au départ. C'est que le gouvernement a mis les enseignants et les élèves en vacances, en se disant que puisque les vacances de Pâques allaient arriver, autant que… puisqu'il va falloir fermer les écoles, autant avancer les vacances d'une semaine. Le problème, c'est qu'évidemment, les enseignants se sont un petit peu dispersés, se sont rentrés chez eux. Souvent, ils enseignent loin de là où ils habitent. Et après, quand il a eu l'interdiction de se déplacer, eh bien, il n'avait plus ce contact, cette proximité qui était quand même importante. Parce qu'une fois que vous êtes loin, vous n'avez plus vos outils pour travailler. Et ça, c'était un petit peu… ça a freiné un petit peu les choses. Alors, toutefois, évidemment, les enseignants se sont demandé comment garder le contact quand même avec les classes. Et alors, on a beaucoup parlé, évidemment, de la messagerie WhatsApp qui permet, en faisant des groupes, de rester en contact. Mais évidemment, encore faut-il avoir un téléphone, le réseau, ça peut coûter de l'argent. Et puis surtout, ça, ça peut marcher pour des élèves, disons, assez grands, qui ont leur propre téléphone. Mais quand c'est un élève du primaire, en général, c'est des parents. Et donc, effectivement, c'est beaucoup moins… c'est beaucoup moins facile. Voilà. Alors, le ministère, effectivement, comme je le disais, a mis en place cette plateforme numérique, mais il a aussi fait la promotion d'outils, évidemment, initiés par les opérateurs privés, comme Google Class ou Microsoft. Voilà, c'est ça. Quand l'État est démuni, il est obligé de recourir au secteur privé. Voilà. Alors, un autre exemple que je voulais vous donner, c'est celui du Maroc, qui a… alors là, vraiment, on a un gouvernement très… comment on va dire… très directif, qui n'a, bon, absolument pas consulté syndicats, etc., un petit peu les enseignants, qui a mis en place des choses avec plein de cours vidéo, télévisés, etc., accessibles. Alors là, je donne… vous voyez, les gens… c'est tout simplement… j'ai été dessus, hein. C'est tout simplement des cours qui sont filmés. Un enseignant qui fait cours au tableau, comme il ferait cours devant vous. Donc, vous avez en bas à droite un cours de… par exemple, un cours de mathématiques. Alors, vous avez effectivement, selon le niveau scolaire, selon les disciplines, un accès assez rapide. Les élèves n'ont pas besoin d'avoir un compte. ils choisissent leur niveau scolaire et la matière qui les intéresse. Alors, là encore, l'accent a été mis sur les classes décisives, ce qu'on appelle les classes décisives, c'est les classes d'orientation, hein, ou les classes de fin de cycle. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, justement, c'est qu'au Maroc, il y avait déjà des cours en ligne, il y avait déjà des cours numériques disponibles. On n'est pas passé brutalement. C'est ce que je disais au début de… au début de ma présentation, hein. C'est qu'à partir du moment où il y a déjà des choses qui existent, eh bien, c'est plus facile de les alimenter, de les mettre à jour, de les compléter que de refaire tout à zéro. Voilà. Donc, vous avez la chaîne télévision à Tahafia, hein, vous avez aussi la quatrième chaîne télévision, etc. Et toute la journée, il y avait des programmes. Alors, le seul petit bémol, c'est que la diffusion des programmes, ça n'a pas été évident, comment savoir qu'est-ce qu'on allait voir. Et donc, il fallait, en fait, pratiquement, il fallait se connecter, enfin, il fallait ouvrir sa télévision le matin pour savoir quel programme il y aurait dans la journée. Voilà. Alors, il paraît aussi que le gouvernement du Maroc a mis en place un espèce de numéro vert, un numéro de téléphone, où parents, enseignants pouvaient appeler pour dialoguer, évoquer les problèmes, les difficultés. Voilà un exemple de choses qui peuvent se mettre en place et qui peuvent aider à donner du sens à cette période particulièrement difficile. Voilà. Alors, à côté du Maroc, vous avez un pays qui s'appelle la Tunisie, oui, c'est juste à côté. Et les choses ont été complètement différentes en Tunisie. L'État, m'a-t-on dit, n'avait rien de disponible. Et donc, ils sont partis vraiment de zéro. Donc, l'État a rapidement lancé une chaîne de télévision nationale, une chaîne éducative, Al-Watalina 3, qui diffuse des cours enregistrés par les enseignants. Voilà, par exemple, ici, vous avez un enseignant, là, il était sur le site, qui fait un cours de mathématiques. Donc, il a des possibilités d'interagir, de présenter des graphiques. C'est plutôt pas mal. Et pour quelqu'un qui, effectivement, ne l'a jamais fait, c'est quand même intéressé. C'est quand même intéressant. Voilà. Et puis, il a aussi, partant de rien, il a incité, le gouvernement tunisien a incité tous les enseignants à faire des choses, à mettre en ligne, à diffuser leurs cours en PDF, etc. Voilà. Il a fait feu de tout bois, sans, effectivement, forcément organiser tout ça. Toutes les bonnes volontés étaient bonnes. Ce qui fait qu'effectivement, les choses, au départ, sont parties du privé, du secteur privé, qui a mieux réagi. Et l'école publique a mis un peu plus de temps. Mais ça s'est organisé. Alors, il faut savoir qu'en Tunisie, quand même, il y a des bonnes relations entre syndicats et gouvernement. Ce qui a permis de mieux coordonner les choses et puis de mieux organiser. Par exemple, dans chaque région, on demandait, par exemple, de faire telle discipline ou tel niveau d'enseignement. Et donc, un petit peu, on mettait ça en commun. Et puis, on enregistrait des cours au fur et à mesure pour que, finalement, chacun participe d'où il était à cette espèce de banque collaborative de cours. Mais il n'en reste pas moins que les élèves se débrouillent tout seuls pour regarder quand ils peuvent, quand ils ont la télévision, quand ils ont l'électricité, quand les parents les laissent regarder, quand le petit frère ou la petite sœur ou le grand frère n'a pas autre chose à faire à la télévision. Et puis, surtout, les syndicats ont alerté quand même sur le fait qu'il y avait des cours qui étaient payants au début. Comme rien ne se mettait en place, comme je vous ai dit, c'est le secteur privé qui a pris la main. Et ça, c'était quand même pas normal. Et donc, ça a été vite, on a vite remédié à cela. Voilà. Et donc, tout a été organisé comme ça sur le tas. Et y compris d'ailleurs, il y a eu des tas de pilotes qui ont organisé des concours pour un petit peu dynamiser un petit peu les choses, redonner à… Vous voyez, quand vous faites un petit contest comme ça, ça donne un petit peu plus envie, ça donne un peu d'émulation. Voilà. Alors, il faut savoir que malgré tout, l'année scolaire en Tunisie, bon, elle ne va pas pouvoir se dérouler, se finir normalement. Il n'y a que les cours niveau bac, ce qui, semblerait-il, pourrait reprendre début juin. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, là, il n'y a pas eu d'anticipation. Ils n'étaient pas prêts. Et puis, donc, automatiquement, à partir de là, eh bien, les groupes privés sont plus enclins à s'emparer du marché. Et donc, ça, c'est un danger qu'il faut souligner. Voilà. Alors, on va partir maintenant en Guinée. Bon, je vais aller un petit peu vite. C'est un petit peu la même chose, mais ce que je voulais simplement souligner, c'est que, vous voyez, par exemple, vous voyez le début des cours le 27 avril. C'est-à-dire que les écoles ont dû être fermées à la mi-mars. Et il a fallu plus d'un mois pour que les choses se mettent en place. Pour vous dire que ce n'était pas évident, car là encore, on est pratiquement parti de rien. Et donc, il y a des programmes. Vous voyez, c'est très, comment dire, c'est très raisonnable, c'est très modeste, trois quarts d'heure par jour. Et c'est sûr que l'efficacité de ces programmes, elle va être difficile à mesurer. Alors, j'ai relevé des témoignages d'élèves dans la presse. Cette manière de fonctionner n'est pas encourageante. C'est trop rapide. C'est vrai que quand le professeur fait cours, il n'a pas l'air devant lui, il n'a pas les visages, etc. Il peut peut-être aller trop vite sans s'en rendre compte. Des élèves disent que l'image n'était pas clair, on ne voyait pas bien l'écriture, on ne peut pas poser des questions. Et puis, certains pensent que, oui, évidemment, ces cours, c'était bien, c'était mieux que rien, mais que ce sera surtout profitable aux bons élèves, c'est-à-dire à ceux qui ont déjà cette capacité d'autonomie, cette capacité de reprendre derrière un cours des choses. Voilà. Et certains disaient qu'il y en a une qui dit, je n'ai pas pu suivre les cours à cause du monde de courant électrique. Il y a eu des coupures. Et quand le courant est revenu, le cours était terminé. Donc, après, il y a eu des demandes de syndicats, un petit bilan qui a été fait. Et le ministère envisage de produire des supports papiers de cours qui pourraient être mis à disposition, donc, justement, par des envois postaux. Comme quoi, il ne faut pas oublier les méthodes traditionnelles. Alors, je dirais que, vous voyez, on voit ici, donc, j'ai beaucoup accès sur la télévision, sur la radio, mais il y a toujours une complémentarité, quand même, avec ce qu'on peut mettre en ligne. C'est-à-dire que ça ne s'exclut pas. Vous avez un accès rapide d'un côté qui peut se mettre en place rapidement et puis qui ne nécessite pas d'autres infrastructures que, finalement, un poste de télévision et l'électricité. Et à côté de ça, vous avez, effectivement, les cours en ligne. Mais là, il y a un problème, c'est que ça dépend aussi des âges, d'âges auxquels vous enseignez. Alors, je vais prendre l'exemple de l'école primaire. Comment envisager un suivi pédagogique à l'école primaire sans l'implication des parents ? Ça, c'est impossible. Donc, le rôle des parents était très important, y compris, d'ailleurs, un exemple dans les classes pré-primaires, avec ce qu'on appelle les classes maternelles. Eh bien, voilà un exemple, par exemple, d'enseignants qui ont diffusé auprès des familles des conseils. Évidemment, on ne va pas faire des cours en ligne ni à téléviser pour les maternelles, mais on va, tant bien que mal, maintenir du bien en proposant des activités, apprendre en jouant, bouger tous les jours, etc. Et puis, en donnant un petit peu des conseils. Alors, ça, c'est l'école maternelle, mais à l'école primaire. Eh bien, par exemple, plutôt faire les mathématiques français le matin, des activités plus ludiques l'après-midi. Bien faire attention au fait que l'enfant a besoin de faire des activités dans le calme, évidemment, dans un endroit adapté. Et puis, il faut l'accompagner et il faut l'encourager. Il ne faut pas non plus l'obliger, mais il ne faut quand même pas non plus céder. Il faut proposer. Et puis, les enseignants de l'école élémentaire insistent sur le rythme, ce qu'ils appellent le rituel. L'enfant, il a des rites, des rituels. Et donc, il y a ce petit diagramme ici qui explique la journée type, qu'il va y avoir des moments de repos, des moments de jeu, des moments où on peut répondre à des questions. Au niveau de la télévision, eh bien, parfois, des petits programmes éducatifs, scientifiques, mais vous savez, qui expliquent des petites choses, pas forcément des programmes scolaires. Ça peut être intéressant de les regarder. Dans certains moments, évidemment, quand il y a eu des prêts matériels, c'était intéressant. Mais ça s'est surtout fait par communication avec les parents. Les parents qui sont très sollicités, qui ont eux-mêmes peut-être d'autres enfants à s'occuper ou qui ont leur travail, il fallait que l'enseignant, disons, soit un peu organisé. C'est-à-dire que... C'est là que je dis que le collectif, c'est important. Même quand vous êtes enseignant du primaire, que vous n'avez qu'une seule classe. Mais il faut penser que le parent, lui, il peut avoir plusieurs enfants, donc plusieurs enseignants. Et donc, c'était quand même bien quand les enseignants au sein d'une même école, c'était quand même un petit peu concerté sur la façon dont vous allez s'adresser aux parents, sur la façon dont vous allez communiquer des documents ou faire un certain suivi. Et donc, là aussi, c'est toujours intéressant de communiquer. Alors, voilà, tous ces exemples montrent que les situations sont diverses, qu'on ne travaille pas de la même façon suivant les niveaux d'enseignement, suivant les disciplines et suivant les outils, qu'aucun outil n'est parfait. Le meilleur outil, c'est celui qui fonctionne, finalement. C'est celui qui fonctionne et celui pour lequel, eh bien, on peut avoir ensuite des échanges pour améliorer. Alors, après, évidemment, les syndicats se sont interrogés sur l'impact de l'utilisation de ces outils. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette situation où passer brutalement d'une situation d'apprentissage traditionnelle à un passage à la scolarisation, disons, à distance. Alors, donc, notamment, je cite le rapport ici de la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes, qui a fait une petite étude, justement, qui est intéressante. Elle relève des difficultés, évidemment. Par exemple, du côté des enseignants, ça prend extrêmement, ça prend beaucoup de temps de préparer des séquences en ligne ou des séquences télévisées. Parce que quand vous êtes signé, ça doit être au cordeau, parfait. Et donc, il faut peut-être reprendre parfois, il faut refaire des prises. Quand c'est en ligne, il faut que les choses, elles marchent, que le document, il passe au bon moment. Donc, ça, c'était... Ça prenait beaucoup plus de temps de préparer ces cours à distance, de moins improviser. Évidemment, on l'a dit, du côté des élèves, la tranquillité, les conditions à la maison pour étudier, le partage du matériel avec les frères et les sœurs et surtout le rôle des parents. Un problème aussi qu'on n'a pas soulevé dans cette école-maison qui sont un petit peu mélangées, c'est le problème de la langue. C'est vrai qu'à l'école, souvent, les cours ont lieu en français, dans le monde francophone, et qu'à la maison, on parle une autre langue. Et donc, effectivement, pour l'enfant, ça n'a pas forcément été évident puisqu'il y avait comme ça la confusion des lents. Et puis, effectivement, on l'a tous noté, les enseignants, les élèves, c'est l'exposition aux écrans. C'est vraiment... Ça fatigue beaucoup plus. Il semblerait que ça ait un impact aussi sur l'anxiété, les troubles de l'humeur. Et ça engendre beaucoup de fatigue d'être devant un écran. Beaucoup de collègues m'ont dit, mais moi, je prépare mes cours, etc., mais j'ai l'impression d'être toute la journée devant mon écran. Et donc, ça, c'était quelque chose effectivement qu'il faut prendre en compte sur le fait qu'on ne peut pas, évidemment, passer sa journée devant un écran, soit préparer, soit donner des coups. Donc, ça, c'était un élément qu'il fallait prendre en compte. Alors, il y a un autre élément que je voudrais aborder ici parce que beaucoup d'enseignants ont été incités ou ont utilisé des plateformes. Alors, je reparle ici des outils numériques. C'est moins le cas pour la télévision. Et qui étaient, évidemment, qui n'étaient pas forcément dédiées à un enseignement, mais qui étaient des plateformes de visioconférences, etc. Et donc, le problème de la protection des données s'est posé. Alors, je donne ici un petit exemple ici d'un logiciel. Alors, vous voyez, les logiciels que vous utilisez, ils ont ce qu'ils appellent une politité de confidentialité. Vous voyez, vous n'arrivez pas bien à lire là. C'est normal, c'est écrit en petit. Et qu'est-ce qu'il y a écrit en petit ? Eh bien, il y a écrit en petit que ce logiciel va récupérer vos adresses, va récupérer les adresses mail de l'utilisateur ou des utilisateurs, va récupérer tous les messages, textes, tous les chats qui ont été échangés pendant la séance, toutes les images, et puis, même, récupérer un historique des autres programmes qui sont ouverts sur votre ordinateur. Alors, les conséquences de ça, c'est très grave parce qu'en enregistrant votre adresse, eh bien, on peut savoir où vous êtes à peu près, d'accord ? On peut savoir quel appareil vous utilisez, le taux d'utilisation de l'appareil, vos habitudes d'utilisation, bon, voilà, qu'il y a un matin, après-midi, etc., qu'est-ce que vous allez faire, les programmes que vous utilisez, les interactions que vous pouvez avoir avec d'autres utilisateurs, bien sûr, il peut enregistrer vos discussions, et ça, effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience quand on utilise ces logiciels qui peuvent, à plus ou moins au degré, contenir, donc, ces fameux logiciels espions, et notamment, il y a cette notion de télémétrie, c'est-à-dire d'enregistrer les programmes que vous avez ouverts pour ensuite fabriquer des modèles statistiques permettant de vous envoyer des publicités ciblées ou de vous recommander d'autres types de choses ou bien tout simplement de vous vendre des produits à eux parce que quand on regarde le modèle économique de ces plateformes, il est certain que ce n'est pas en vous donnant des flux de connexion gratuites qu'elles vont s'en sortir. Alors, il y a sur les ressources en ligne des recommandations de l'UNESCO, mais c'est vrai, qui sont intéressantes, mais parfois, même les ressources en ligne libre, les ressources éducatives libres, pardon, ne sont pas exemptes de danger. Alors, je ne cherche surtout pas, il ne faut surtout pas culpabiliser les enseignants qui ont été amenés à utiliser, évidemment, ces plateformes parce qu'ils ont été pris court, mais simplement qu'ils aient conscience et notamment, par exemple, lorsqu'ils inscrivent leurs élèves, ils donnent les adresses mail de leurs élèves, eh bien, là, on passe un cap parce que ce n'est pas uniquement eux qui sont concernés, ce sont les élèves. Et ce que nous, nous prenons, c'est qu'il y a des plateformes labellisées, éducation nationale, qui soit justement, qui est bien dépluchée des fameuses politiques de confidentialité et qui impose aux fournisseurs, justement, de ne pas capter les données, de ne pas avoir d'usage comme ça, quitte à ce que l'État paye ses fournisseurs, effectivement, ce qui est normal pour le travail qu'elles font. Mais, cette espèce de dévoiement des choses, eh bien, on a tous conscience, on en parle tous, quand on est connecté, on donne nos données, mais là, ici, on donne celles des autres aussi. Alors, ça, c'était une question que je tenais à aborder. Alors, dans certains pays, il y a eu des labellisations, éducation nationale, c'était bien, et dans d'autres, non, et les enseignants basant du fer avec ce qu'il y avait. des propositions pour améliorer le dispositif que j'ai un petit peu exposé, puisqu'on arrive à la fin un petit peu de mon exposé. Moi, je pense que, dans beaucoup de pays, il faut vraiment pallier l'absence ou la difficulté de connexion numérique. Il faut jouer sur d'autres outils. j'en ai parlé, télévision, etc. Mais il faut aussi, il ne faut pas mettre de côté l'écrit. L'écrit, je pense que c'est un canal qui peut encore jouer son rôle. Il y a des manuels scolaires sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a des fiches, vous pouvez faire des fiches pédagogiques et vous pouvez les envoyer, les diffuser assez rapidement. Et donc, ça, ça peut permettre de maintenir cette continuité selon les degrés, évidemment, d'autonomie de vos élèves et de vos étudiants. Bien sûr, en complémentarité, bien sûr, il faut développer le numérique et bien sûr, il faut s'occuper des infrastructures, etc. Mais on voit bien que si on axe tout sur le numérique, beaucoup de pays vont être complètement exclus. Et donc, voilà pourquoi, là, il faut vraiment jouer sur les tableaux et c'était vraiment en la paix. Et puis, il faut aussi un programme de formation pour les enseignants. Il faut les former à ces outils, à dire, on ne peut pas les laisser comme ça. Bon, c'est bien, ils se sont formés sur le tas, ils ont échangé entre eux, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Alors, qu'est-ce que j'appelle un programme de formation ? Ce n'est pas simplement, voilà, il y a tel et tel outil qui existe, vous allez faire comme ci et comme ça, vous allez faire les scénarios pédagogiques, vous allez, etc. Non, il faut aussi les mettre ensemble et il faut qu'il y ait des échanges entre pairs. C'est-à-dire que souvent, ce que j'ai pu voir des formations d'enseignants, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle d'en haut, qui dit ce qu'il faut faire et puis voilà. Mais ce n'est pas comme ça qu'on forme un enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un de responsable, c'est un cadre, c'est un expert de son métier. Et donc, on les met entre eux, ils échangent et puis effectivement, il y a besoin de découvrir certaines choses mais après, il y a besoin d'échanger et puis chacun dit ce qu'il a fait, ce qui a marché, comme je le disais au départ et il faut vraiment que les enseignants puissent concevoir des séquences adaptées à leur discipline, à leur niveau, à leur public parce qu'on n'a pas les mêmes publics d'un pays à l'autre et les échanges de proximité sont très importants et puis chacun doit avoir une ouverture d'esprit telle qu'il met en place différentes connexions. C'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer avec ce graphique. Alors, ce que nous a appris aussi la crise, c'est qu'au-delà d'enseignement, l'école, l'école physique, l'école, elle a un rôle social. C'est clair que, voilà, cette belle phrase, on ne va pas seulement à l'école pour apprendre mais pour apprendre ensemble. Alors, les écoles, c'est bien plus que l'apprentissage. Les jeunes, les enfants s'épanouissent et effectivement, ce qui a manqué dans cette période, c'est la coupure école-maison, famille-camarade, parents-enseignants parce que tout était concentré au même lieu et quand l'enfant, il sort de sa maison pour aller à l'école, évidemment, c'est autre chose. Effectivement, ça, ça a été mis de côté et ce qui est bien, c'est que, ce qu'on peut dire, c'est que cette rupture a mis en exergue toute cette dimension de l'école qu'on a peut-être un peu oubliée. Voilà. Et moi, je dirais également peut-être l'importance du collectif, ne pas prendre des décisions seules, élaborer des stratégies ensemble. Nous devons avoir confiance dans la capacité des enseignants à prendre les bonnes décisions à l'égard de leurs élèves et puis après, veiller à ce que l'administration, les gouvernements leur offrent le soutien dont ils ont besoin et des indications claires de la voie à suivre et puis des attentes. Et je pense que, voilà, dans tout son goût long qu'on a vu, eh bien, cette confiance sera indispensable à une reprise sereine des cours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de questions au fur et à mesure, mais si éventuellement vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Alors, M. Jules Chica demande comment faire cours à la radio. faire cours à la radio, je comprends bien au niveau de votre question, mais c'est sûr que ça n'a pas le même pouvoir de réactivité que, voilà, vous diffusez un programme, vous vous expliquez une notion. D'ailleurs, au début, beaucoup d'enseignants se sont eux-mêmes enregistrés avec leur téléphone, ils se sont enregistrés et puis ils ont pu diffuser. On peut diffuser un cours de hâte, c'est difficile, on est d'accord, on est tout à fait d'accord, ce n'est pas l'idéal. Et c'est là que se disait que le support écrit est important. Vous avez votre livre, vous avez le cours qui vous dit, voilà, on va être à la page 34 et moi, je vais un petit peu expliquer ce qui se passe là. C'est là que c'est important aussi d'avoir des fiches pédagogiques parce qu'elles avaient été, vous voyez, elles pouvaient être élaborées assez rapidement, diffusées, et là, ça peut effectivement, on peut avoir une complémentarité. Il y a un petit décalage entre les questions qui me viennent et voilà, je ne sais pas s'il y a des réactions. J'ai reconnu des camarades que je connaissais, mon camarade Issoufou du Niger, de Roumanie également, Adrien, etc. Donc, je les salue, bien sûr. mon camarade Vinotte que j'ai déjà salué qui m'a aidé à faire présent de Maurice. Voilà, tout ça, c'est donc intéressant de continuer donc à partager. Maintenant, nous sommes plutôt sur le volet, évidemment, reprise éventuelle de l'école, comment on va gérer cela. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé, je vois qu'il est l'heure ? Merci Mona de votre compliment. Voilà, ça me va droit au cœur. Écoutez, je vous remercie. j'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez l'esprit plus clair surtout sur le fait que c'est collectivement qu'on s'en sortira. Alors, ma camarade Rossella d'Italie effectivement souligne le fait qu'il va y avoir des pratiques effectivement peut-être différentes, ce qu'on appelle innovantes et qu'on va d'autant mieux être obligé par exemple de faire plus confiance à l'autonomie des élèves et effectivement c'est ça c'est une réflexion mais il faut savoir que je ne veux pas opposer le distance et le présentiel le présentiel ce n'est pas qu'un cours comme ça qu'on dispense fondamentalement ces activités on passe dans les rangs tout le monde sait ça. Alors, pour faire le webinaire je crois que c'est GISTIC qui est utilisé c'est un logiciel libre qui est utilisé mais ça les personnels de l'IFEF pourra mieux répondre à cette question. Bon, écoutez, je crois qu'on peut se dire merci je suis très heureux je salue également Caroline du Québec je suis très heureux sachez que cette vidéo je crois qu'elle va être disponible ensuite en différé donc vous pourrez réagir et oui sur la politique de confidentialité c'est important je crois de faire cette petite remarque là-dessus merci beaucoup au revoir à tous bon courage vraiment bon courage à tous et portez-vous bien voilà Voilà.